Alors on va vous présenter la toute dernière valise de chez Hôtel, DS708, diagnostiqueur automobile multimarque. Alors voilà comment se compose la valise, plein de connecteurs ici qui correspond à toutes les prises OBD1 ou OBD2, ancien système. Ici en bas nous avons pour Chrysler et BMW et Mercedes qui ont des supports qui viennent directement sur le moteur, des prises rondes et ça va directement sur le calculateur moteur. Là nous avons une valise que tout le monde reconnaîtra qui ressemble beaucoup aux valises d'origine qu'on peut avoir chez les constructeurs avec un câblage et dans le cas précis pour notre Mustang on va prendre l'OBD16 qui correspond à une prise OBD au bout que tout le monde connaît aussi et on raccorde ceci ensemble tout simplement comme ça. Alors maintenant nous allons dans la voiture Alors nous allons brancher la prise OBD sur la Mustang qui se trouve sous le tableau de bord. Nous la mettons là, ça fait l'alimentation de la valise ici et on va commencer les tests. Bien sûr pour ça il nous faudra le code vide qui se trouve dans la portière sous le côté. Alors la valise étant allumée, maintenant nous choisissons la bonne marque. Tout simplement là nous sommes sur les modèles européens, là les modèles asiatiques et nous on va dans les modèles américains qui sont composés de trois marques. Chrysler qui regroupe quatre marques, GM, 5 et Ford. Alors nous allons Ford Amérique, je précise bien Ford Amérique et pas Ford Europe et nous lançons la machine. Voilà nous allons sous sélection du véhicule et là nous descendons à la position 96 qui correspond à la Mustang. C'est tous les modèles américains que nous retrouvons ici. La Mustang sous 96. Nous choisissons la cylindrée, entre parenthèses, il y a même pour le St-Lit 8 la toute dernière, mais nous en l'occurrence c'est un 4.6. C'est un moteur 3 soupapes par cylindre et elle est de 2005. Ici il me demande si tout est correct. Mustang type 3V, 3 soupapes, 4.6 litres automatique. Jusqu'à là on est bon. Nous confirmons. Là je vais rentrer le numéro de VIN dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le 1Z VHT 82H 455 109 614. Il y en a deux, mais j'en ai déjà passé deux de ces voitures. Nous sélectionnons. C'est bon. Alors là nous confirmons que tout est en ordre, c'est correct, numéro de VIN et tout. On fait oui. Et là nous lançons un autoscan, c'est à dire l'interrogation de tous les problèmes moteurs et des TC. Sur cette voiture il y en a à peu près 6, 7 boîtiers en tout cas minimum. Alors ici il vient de faire une lecture de tous les boîtiers. Nous avons les boîtiers qui sont affichés ici et les défauts qui sont là. Alors bon, il n'y a pas de défauts sur cette voiture. Tant mieux pour le propriétaire. Alors nous allons quand même vous montrer ce qu'on peut plus ou moins faire avec ce genre de module. Nous allons faire un petit contrôle du GEM. GEM sur cette voiture, c'est JB sur les plus récentes. Nous rentrons dedans. On valide. Et là nous allons lire les codes. Il va se passer des bruits et plein d'actions qui vont se passer dans la voiture. Les portes vont s'ouvrir, se refermer. Enfin, on va vous montrer tout ça. Alors on y va. Voilà. Nous venons de finir. Il n'y a aucun code. Tout va bien. L'SJB est en parfait état sur cette voiture. En parenthèse, vous n'avez peut-être pas forcément vu. Il a ouvert, fermé les portes. Il ouvre les fenêtres. Il a donné un coup de klaxon. Il a éteint l'autoradio. Enfin bref, il a contrôlé toutes les fonctions qui passent par l'SJB pour savoir si tout est en ordre. Là, en l'occurrence, tout est bon. Mais nous pouvons faire plus, bien plus même. Nous pouvons aller directement dans un système combiné des instruments par exemple. Et là, combiner des instruments. Ok. Nous allons faire un test actif. Et là, vous allez voir les combinés se tester. Voilà. Avec le changement des couleurs. C'est fini. En plus, il ne marque aucun code défaut détecté. Donc là, apparemment, tout fonctionne. Alors, nous reprenons notre diagnostic. Avant, nous avions quatre défauts. On va les lire. Voilà. Coupe circuit à la masse du signal de demande de la clim. C'est normal. Nous avons moteur non tournant. Laisser la clim allumée. C'est ce qui détecte. Défaillance du circuit du contacteur d'ouverture des portes conducteurs. Eh bien, ça, c'est aussi normal. Parce que côté conducteur, je suis assis et je n'ai pas fermé la porte. Défaut du circuit du porte passager entre ouverte. Eh bien, c'est normal. Le caméraman est de l'autre côté aussi avec la porte ouverte. Et le dernier, défaut du circuit du troisième feu stop. Eh bien, ça, c'est normal aussi. Parce que notre ami a tout bidouillé. Et qu'il a mis un système spécial de feu qui s'allume en saccade par derrière. Donc, il détecte une anomalie de ce côté-là. Alors, nous avons effacé ces quatre défauts que je viens de vous expliquer. Et nous avons refait une lecture. On retrouve toute la mémoire qui n'a plus de défauts. Donc, on est bon.